Alors mon métier c'est que je travaille en binôme avec les responsables de programme et je l'accompagne sur ses projets, sur les aspects techniques. Alors l'immobilier engagé pour moi c'est un immobilier qui est en faveur du locataire, de son occupant, mais aussi en faveur du développement durable et qui répond à certaines exigences, que ce soit humain ou environnemental. J'ai vraiment cette volonté de répondre aux exigences du gouvernement et environnemental pour produire des bâtiments le plus durables possible, que ce soit en faveur du climat mais aussi de l'occupant et de son confort. Val-Office, notamment ma directrice technique, m'a permis de mettre en place un comité de technologie innovante qui réfléchit justement à mettre des technologies en faveur du développement durable dans la construction neuve. Exemple du ciment bas carbone, je peux aussi vous citer le béton de bois, c'est un béton qui est composé à partir de 80% de bois et 20% de béton et le bois qui constitue ce béton-là est issu des déchets, des menuisiers en fait et des charpentiers tout simplement. Ça serait le respect, tout simplement pour respecter l'occupant, produire le bâtiment et aussi les appartements qui vont être le plus confortable pour l'occupant mais aussi le respect justement des exigences environnementales et de durabilité pour les bâtiments et avoir conscience de l'impact de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...